Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur les matrices. On va étudier un ensemble de matrices, l'ensemble A. Les matrices de dimension 3, un carré, et ici elles s'écrivent toutes comme ça, donc x plus 1 x, x plus 1 moins x, 0 0, 2 x plus 1, et x décrit l'ensemble de tous les réels. Voilà, donc des questions classiques, stabilité par combinaison linéaire, je réexpliquerai ce que c'est que la combinaison linéaire. Ensuite, ici, stabilité par produit, et ensuite des petites questions pour utiliser les propriétés 1 et 2, si elles sont vraies. Donc première question, effectivement, A est-il stable par combinaison linéaire ? Souvent, quand on pose la question, c'est qu'il y a peut-être un petit problème, ou alors c'est qu'on laisse à l'élève le soin de voir si c'est vrai ou pas. Un petit peu plus difficile en général que quand on sait que c'est stable et qu'on veut le montrer. Donc A est-il stable par combinaison linéaire ? Donc qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire et qu'est-ce que c'est ? On va prendre 2 réels lambda 1, lambda 2, 2 réels x1, x2, de façon à avoir deux matrices m de x1 et m de x2 qui sont dans A. Eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand on fait la combinaison lambda m, x1, plus lambda 2m, x2, eh bien, est-ce que cette combinaison appartient à A ? Et là, on parlera, si c'est vrai, quels que soient lambda 1, lambda 2, et quelles que soient les deux matrices, on parlera de stabilité par combinaison linéaire. Donc ici, il y a deux façons d'aborder le problème. Une première façon, c'est qu'il y a une combinaison linéaire qui est très, très particulière. C'est quand lambda 1 et lambda 2 sont nuls. Et donc, il veut dire qu'ici, si A est stable par combinaison linéaire, alors, eh bien, 0m de x1 plus 0m de x2 doit appartenir à A, donc c'est-à-dire que la matrice nulle, O3, appartient à A. D'accord ? Donc ici, or, mx égale O3. On va essayer de voir. Si on a une matrice de A qui est égale à O3, ça voudrait dire quoi ? On identifie tous les coefficients. Donc le coefficient x plus 1 doit être égal à 0. Le coefficient d'un côté, x égale à 0. Ceux du haut, ici, 0, 0, c'est bon. On a aussi, donc, moins x qui doit être égal à 0. Et on a aussi 2x plus 1 qui doit être égal à 0. Tout ça en même temps. Et donc, là, tout de suite, on voit un problème parce que ça voudrait dire que x est égal à moins 1 et en même temps x égale à 0. Donc, ça veut dire qu'il n'existe pas, donc, il n'existe pas de x. le réel x tel que donc, mx soit égal à O3. Donc, la matrice nulle n'appartient pas à l'ensemble-là. Donc, d'après ce que j'ai dit, si c'était stable, elle appartient, donc forcément, contraposé. O3 n'appartient pas, implique A n'est pas stable. Donc, A n'est pas stable. Par combinaison linéaire. Ça, c'est la méthode d'une en utilisant le... Vous voyez cette petite conséquence de la stabilité, c'est l'appartenance de la matrice nulle. Autre façon de faire. Donc, j'ai déjà fait le calcul de lambda mx1 plus lambda 2 mx2 et je trouve cette matrice-là. Donc, vous faites bien attention. Ici, on a lambda 1 plus lambda 2, lambda 1 plus lambda 2. Ici, lambda 1 plus lambda 2. Mais on a 1 2 ici devant les autres. Et on cherche, est-ce que c'est possible de trouver x tel que ça soit égal à mx ? Donc, comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, forcément, ça impliquerait... Que le x soit égal à lambda x1 plus lambda 2 x2. D'accord ? Donc, ici, effectivement, j'aurais bien x. Ici, j'aurais bien x. Ici, j'aurais bien x. Ici, j'aurais bien moins x. Ça, c'est bon. Ici, j'aurais x plus lambda 1 plus lambda 2. D'accord ? Et ça, ça doit être égal à x plus 1 que j'ai de l'autre côté. Donc, ça impliquerait que lambda 1 plus lambda 2 doit être égal à 1. Et de l'autre côté, ici, pareil. On aurait ici 2x plus lambda 1 plus lambda 1. Donc, ça veut dire que lambda mx1 plus lambda 2 mx2 appartient à A. Ainsi, lambda 1 plus lambda 2 est égal à 1. D'accord ? Et donc, ça veut dire que ce n'est pas quel que soit lambda et lambda 2. Si je prends lambda 1 égale 1 et lambda 2 égale 2, ça n'appartiendra pas. Donc, il n'y a pas de stabilité. Donc, pas de stabilité par la combinaison linéaire. D'accord ? Ça doit être vrai, vraiment, ça, quel que soit lambda 1 et lambda 2. Or, là, vous avez une condition entre lambda 1 et lambda 2. Donc, ça n'est pas vrai quel que soit le couple que vous allez choisir. Donc, pour résumer, O3 n'appartient pas. Donc, A n'est pas stable par la combinaison linéaire. Deuxième question. On prend deux matrices, mx et my. Et on va regarder le produit. Cette fois-ci, il va falloir montrer qu'elle est stable. Donc, ce produit doit être dans notre ensemble A. Donc, ici, j'ai déjà réalisé le produit. Il faut savoir multiplier les matrices entre elles. Et ça donne ceci. C'est un petit peu long. C'est pour ça que je l'ai fait plus rapide. On développe tout de suite. Alors, en haut. Tiens, dxy, j'en ai deux. Plus x, plus y. Et ici, 1 fois 1, plus 1. Alors, si ça correspond à une matrice de A, ça veut dire que ça correspondra ici à la matrice M de grand X. Parce que là, j'ai grand X. À côté, je dois avoir grand X. Je développe. Ça tombe bien. J'ai deux x, y. Plus x, plus y. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Ensuite, j'ai bien 0. Ici, je développe. J'ai bien deux x, y. Plus x, plus y. C'est parfait. Au milieu, j'ai la même chose que j'avais là. Donc, je retrouve deux x, y. Plus x, plus y. Plus 1. Ici, j'ai 0. Alors, il y a un petit peu plus de travail. On doit retrouver x. Donc, des x, y. Il y en a qui s'annulent. Parfait. J'en ai deux ici. Deux x, y. Ensuite, plus x. Plus y. C'est parfait. Vous voyez, pour l'instant, ici, là, j'ai x plus 1. Là, j'ai bien x, 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 x plus 1. Alors, celui-ci, x, y s'annule. Eh bien, il me reste effectivement, cette fois-ci, moins 2 x, y. Moins x, moins y. Donc, si je mets une parenthèse, ça fait 1 x plus y. C'est exactement ce qu'il faut. Moins x. Moins grand x. Ici, je dois avoir 2 grand x plus 1. Effectivement, alors, si je développe ça, ça me fait donc 4 x, y. Plus 2 x plus 2 y. Plus 1. Si je factorise par deux les trois premiers termes, j'ai deux fois. Deux fois, pardon, 2 x, y. Plus x plus y. Plus 1. Donc, ça, c'est bien égal à une matrice qui serait grand x plus 1. Grand x, 0. Grand x, grand x plus 1, 0. Grand x, moins grand x, 2 grand x plus 1. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler m de grand x. Donc, effectivement, le produit appartient toujours à grand 1. Donc, quel que soit x, y appartenant à R2, m, x, y, m, x appartient à A. Donc, l'ensemble-là est stable pour la multiplication. Donc, ici, pour ne pas qu'il y ait envie du T avec la multiplication réelle, c'est stable pour le produit, ce qu'on appelle le produit matriciel. Troisième question. Existe-tu dans des matrices dont le carré serait M1 ? Donc, on prend fois A appartenant à grand A. Et x, tel que A est forcément égal à Mx. Donc, A carré égale M1 équivaut donc à Mx fois Mx égale M1. D'après la question précédente, on sait que ça va donner M de grand x, avec ici x égale Y. Donc, ça veut dire qu'ici, la matrice, donc 2x2 plus x plus x, donc plus ou égal à M. Par identification des coefficients, on trouve forcément que ça équivaut à 2x2 plus 2x égale 1. On n'a plus qu'à résoudre cette petite équation, qui est une équation du second degré. Voilà. Ici, delta, donc b carré moins 4 fois 2 fois moins 1, ça fait 12. Très bien, il y a 2 racines, x1 égale moins b, moins 2 moins racine de 12 sur 4. Alors, on peut simplifier. 12, c'est 4 fois 3, donc il y a un 2 qui sort. Donc, c'est moins 2 moins 2 racine de 3 sur 4. On simplifie par 2, ce qui donne moins 1 moins racine de 3 sur 4. Et donc, la deuxième, c'est moins 1 plus racine de 3 sur 2. Et donc, il existe 2 matrices de A, telles que le carré de matrice quant à 2 A. Et ce sont A de x1 et A de x2, avec le x1 et x2 que je viens de calculer. Ce sont bien 2 matrices différentes parce qu'elles ont ici, par exemple, le coefficient 1 qui est forcément différent. Quatrième question. Montrez qu'il y a une unique suite UN, donc sur N, telle que MN de 1 est égale à M de UN. Alors ici, pour bien vous compreniez, on va regarder un petit peu. Pour N égale à 0, on sait que M0 de 1, la puissance 0 d'une matrice, c'est l'identité. Or ici, l'identité, si vous regardez, ça correspond à la matrice M0. Donc, l'identité appartient à, donc M0 de 1 appartient à, et c'est égal à M de 0. Ensuite, pour N égale à 1, M1 de 1, c'est M de 1, qui appartient évidemment à A, puisque c'est un M de x, pour x égale à 1. D'accord ? Donc ici, on va poser U0 égale à 0, et là, on va poser U1 égale à, donc 1. Une chose aussi, c'est que, et je vais le démontrer à côté, donc soit x, y appartenant à R, et bien si on a Mx égale M, y, et bien ça équivaut à dire que x égale à y. Effectivement, si je prends x et y, j'ai bien les deux matrices égales. Si les deux matrices sont égales, c'est quand on regarde le coefficient ici, et forcément, x va être égal à y. Donc, à chaque réel correspond une matrice de A, et à chaque matrice de A correspond un unique réel. Donc ici, pour M1, et bien U0 est unique, enfin pour M0, et pour M puissance 1 de 1, U1 est aussi unique, puisqu'il n'y a pas d'autre qui donnerait M1. Et ensuite, et bien on va faire pareil, en montrant que M puissance N1 appartient à A. Et ça, c'est la stabilité par premier matriciel. par stabilité, par produit matriciel, et ça nécessiterait normalement une petite récurrence pour être vraiment correcte, et bien on sait que M puissance N, pour N super ou égal à 2, pour qu'il y ait vraiment un produit, et bien ça, ça appartient à A. C'est la question 2 qui nous dit ça, d'accord ? Donc, pour toute N appartenant à N, donc privée de 1 et 0, et bien, comme Mn de 1 appartient à A, il existe un unique. Donc, on va dire Xn, tel que, donc Xn réel, tel que M puissance N de 1 est égal à M de Xn, d'accord ? Alors, j'ai mis Xn, ça aurait pu être, on va mettre plutôt Un, comme ça, directement les termes de notre suite. C'est l'unicité qui est importante. Ici, l'existence et l'unicité. Et là, vous voyez que ce petit résultat, on n'a pas besoin d'avoir la formule qui donne les Un. L'unicité est garantie parce qu'on a montré que deux éléments, M, X et Y, sont égaux si X égale à Y. Donc ici, vu que vous avez prouvé que Mn de 1 était dans A, et bien, à chaque fois, vous avez l'existence unique d'un réel, tel que Mn de 1 égale M de Un. Et ce n'est pas de suite, et bien voilà. Vous avez donc forcément une unique suite, puisque U0 et U1 sont uniques, tous les Un après sont uniques, donc unicité de Un. Alors, regardons un petit peu aussi ce qu'on pourrait faire avec la question 3. Donc, M de 2, 1, c'est M1 fois M1. Et d'après la question 2, M1, M1, c'est donc pour X égale à Y égale à 1, ça me donne ceci. Donc 2, ici, 2 plus 1 plus 1, c'est donc égal à M4. Donc, U2 est égal à 4. Si on veut M3 de 1, on aura donc M2 de 1 fois M2 de 1, d'accord ? C'est-à-dire ce M4 fois ce M1, d'accord ? Donc, à chaque fois, j'utilise la propriété ici. Là, le 4, vous voyez, si je l'appelle X, et bien ça, c'est M2, 2X plus X plus 1, c'est-à-dire 3X plus 1. Donc, conclusion, la suite qu'on va étudier, c'est la suite qui, donc ici, Un plus 1 égale 3Un plus 1. Alors, on démarre à quoi ? Eh bien, attention, ici, on va avoir U0 qui est égal à 0. On a dit que U1 est égal à 1, et cette relation, elle sera valable pour toute N appartenant à N étoile. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici pour N égale 0. Donc, ça veut dire qu'ici, U0 vaudrait 1, U1 vaudrait 1, U2 vaudrait 3 plus 1, 4, U3 vaudrait donc, eh bien, 3 fois 4, 12 et 1, 13, U4, eh bien, 3 fois 13, 39 et 1, 40 et etc. D'accord ? Cette suite, on n'a pas forcément besoin de l'avoir, puisqu'on a réussi à démontrer ça sans la suite. Mais voilà les termes de cette suite. Et si vous lancez dans une récurrence, vous allez dire que Mn plus 1 de 1, c'est donc Mn de 1 fois M1. Mn de 1, c'est donc M de Un. D'accord ? M1, et d'après la question 2, toujours, ça sera M2 donc, je remplace X par Un et Y par 1, 2 Un plus Un, plus Un, plus 1, j'obtiens bien, 3 Un plus 1, donc ici, Un plus 1, oui, c'est 3 Un plus 1. Donc ça, c'est pour ceux qui vont préférer faire une récurrence, voilà, plutôt que ma première méthode. Ça, c'est vraiment pour avoir précisément les termes de la suite. Voilà, cet exercice, c'est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt.